Coucou! Coucou! Pour la dernière fois nous nous sommes rencontrés Je t'ai aimé comme vous Et le voir dans mon lit Merci d'être les premières personnes connectées sur mon direct Mes bordées de papier sont pleines de feuilles Où je dessinais ton visage J'ai crué ton nom sans cesse Sur les paquets de cigarettes Coucou! Connectez-vous! Pour la première fois je suis tombée amoureuse Et cela n'a duré qu'une semaine Où dans nos étions à soirée d'amour Je ne pensais qu'à toi Mes campées de papier sont pleines de feuilles Où je dessinais ton visage J'écrivais ton nom sans cesse Sur les paquets de cigarettes Et cela n'a duré qu'une semaine Où dans nos étions à soirée d'amour Joli C'est pleine Se tombe amoureuse Que foule nous jette Où dans nos étions à soirée d'amour C'est pleine Se tombe amoureuse C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 support des comzones parce que ce sont ces mêmes personnes dans le passé c'est regrettable de le dire, qui ont eu quand même à participer aussi à sa venue et à son accession à ce pouvoir il veut se rassurer quelque part que ces histoires ces comzones et ces gradés du pays sont prêts à pouvoir le sécuriser, sont prêts à pouvoir le maintenir, sont prêts à pouvoir prêter une allégance à lui, à la centre de Mouattara au cas où il soit officieusement à pouvoir déclarer sa candidature donc vous voyez qu'il y a deux aspects, officieusement il est candidat du RHTP, mais il ne peut en aucun cas sortir en ce moment et à cet instant T pour nous dire qu'il est le candidat du RHTP, donc il veut se rassurer avec les comzones il veut avoir le support des comzones et des gradés, il veut avoir leur OK, il veut se rassurer que ces personnes vont quelque part le protéger parce que Alassane Mouattara veut entendre ces comzones moi le conseil est ce que j'ai à dire à ces comzones est que aujourd'hui nous parlons de la vie des Ivoiriens nous parlons du bien-être de notre patrie nous avons eu à poser des actes dans le passé et cette rébellion aujourd'hui je le crie et je le dis personnellement, nous ne sommes en aucun cas fiers de ça nous ne sommes pas fiers de ça si Alassane Mouattara est sûr et certain de sa politique je pense qu'il ne doit en aucun cas introduire ces comzones dedans et ces comzones aujourd'hui vous devez vous dire que le pays est pour tous les Ivoiriens le pays appartient aux Ivoiriens nous n'allons pas permettre qu'un aventurier un Burkinabé venant de Sindou on lui a donné la chance et l'opportunité de diriger notre pays pour deux mandats et maintenant nous arrivons à une situation où Alassane Mouattara veut par gré ou par force se maintenir à ce pouvoir vous les comzones vous avez vos familles vous avez vos enfants vous avez vos amis vous devez penser et réfléchir au bien-être de notre pays vous ne devez en aucun cas mettre la stabilité de notre pays à jeu pour un homme politique et je me répète vous ne devez en aucun cas mettre la vie et la stabilité des Ivoiriens en jeu pour Alassane Draman Mouattara aucun Ivoirien ne veut d'Alassane Mouattara aucun Ivoirien n'est prêt à accepter cette marginalisation de notre pays nous voulons un changement nous voulons quelque chose de concret nous voulons quelque chose de cohérent et nous les Ivoiriens aujourd'hui nous le crions haut et fort que nous en avons ras-le-bol de Alassane Draman Mouattara nous sommes fatigués que notre constitution est bafouée nous sommes fatigués que notre constitution n'est pas respectée nous sommes fatigués de voir des opposants traquer sur le plan national et aussi sur le plan international nous disons haut et fort nous en avons ras-le-bol et nous ne voulons plus d'Alassane Draman Mouattara donc pour moi c'est net et clair la constitution n'est pas respectée la liste électorale aujourd'hui à cet instant est complètement à leur guise voilà ils ont enrôlé des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat nous n'allons pas continuer dans cette lancée donc Alassane Draman Mouattara lui-même il sait très bien que le comportement qu'il est en train d'avoir en ce moment et à cet instant va emmener les Ivoiriens à sortir dans les rues parce que je le dis en effort si vous voyez qu'en ce moment Alassane Draman Mouattara n'a pas eu le courage le mercredi passé pendant leur comment on appelle leur méga-meeting qu'ils ont eu au niveau de Sofitel à sortir pardon et dire et donner son avis sur cette histoire des candidatures c'est parce qu'il n'avait pas encore parlé avec les Comzo c'est parce qu'il ne s'était pas encore rassuré que les Comzo vont le soutenir nous n'allons pas encore créer une rébellion dans notre pays Alassane Draman Mouattara nous n'allons pas permettre que le sang des Ivoiriens verse et coule encore dans notre pays nous n'allons pas permettre que notre pays soit à la guise de quelqu'un qui n'apporte rien qui n'emmène rien mais qui veut forcément se maintenir nous ne sommes pas prêts pour cela donc vous les Comzo je le dis au effort ne vous mêlez pas voilà des problèmes qui pour moi qui vont emmener notre pays à aller dans cette rébellion encore je vous incite à ne pas vous gérer dans les futilités et dans la bêtise que Alassane Draman Mouattara est en train d'insister je vous emmène à faire attention à vous-même je ne veux pas citer de nom mais il y a certains comme Zon d'entre vous qui vont montrer à Alassane Draman Mouattara qu'indirectement ils ne sont pas ok avec je vous demande de faire très attention que les Acariats lui je sais on le sait tous qu'il est du côté d'Alassane Draman Mouattara mais vous les autres comme Zon que ce soit les Fofiers les Chérefourcements tous les autres comme Zon et les Gradés vous qui avez reçu le message d'une réunion chez Alassane Draman Mouattara de mai je vous le dis au effort faites beaucoup attention Alassane Draman Mouattara a une salle d'attente chez lui à la maison je vous incite à ne pas rentrer dans cette salle d'attente je sais de quoi je parle et les personnes autour d'Alassane Draman Mouattara savent de quoi je parle et même ces comme Zon qui vont me regarder ou qui me regardent en ce moment savent exactement de quoi je parle je le dis et je le répète Alassane Draman Mouattara a une deuxième salle d'attente chez lui je vous incite à ne pas avoir accès à cette salle d'attente si vous le faites c'est à vos risques et périls mais moi la guerre j'ai l'information là dessus je ne fais que vous dire ce qui se passe en ce moment et à cet instant pour ne pas que vous soyez surpris voilà de des résultats de votre comme on le dit si vous vous entêtez vous ne soyez pas étonné des conséquences voilà de vos actes et je vous emmène à ne pas vous ingérer dans cette histoire de supporter Alassane Draman Mouattara dans sa bêtise je vous emmène et je vous exerce à rester hors hors et je le répète de ce de ce de cette racaille qu'Alassane Draman Mouattara est en train de plonger notre pays en ce moment dans cette instabilité j'ai aussi un message pour mon président Henri Conan Bédier je l'incite et j'incite les personnes autour d'Henri Conan Bédier de faire beaucoup attention parce que j'ai reçu un message parlant de la vie de monsieur Henri Conan Bédier en ce moment et à cet instant qui est à risque par ce gouvernement moribond qui sont prêts par toutes les voies et moyens à vouloir anéantir tous les opposants pour pouvoir se caler et se maintenir j'ai fait tous les frais du PDCI toutes les personnes autour de notre président Henri Conan Bédier a une vigilance d'une extrême pas possible parce que la vie de monsieur Henri Conan Bédier c'est moins la guêpe je vous dis la vie de monsieur Henri Conan Bédier en ce moment et à cet instant est en danger dans notre pays vigilance à vous ça pourra être un empoisonnement ça pourra être un enlèvement mais je vous dis que la vie du président Henri Conan Bédier en ce moment et à cet instant est à risque vous êtes libre d'écouter mon alerte vous êtes libre de prendre au sérieux ce que je suis en train de vous dire ça n'engage que vous mais j'ai fait ma part j'ai donné les formations j'ai relayé les formations comme il se doit et c'est à vous de faire beaucoup 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 attention en ce moment concernant Henri Conan Bédier parce que sa vie est vraiment est vraiment vraiment en danger dans ces jours comme on le dit dans ces pardon ces mois à venir et les comzones je vais revenir encore sur vous je vous demande de penser au bien-être de notre pays je vous demande de penser au sang des Ivoiriens qui ont été versés je vous demande de penser à ce que la Côte d'Ivoire a eu à traverser parce que notre histoire elle est récente notre histoire ne fait que dix ans notre histoire est encore fraîche je vous exhorte à faire le discernement je vous exhorte à penser à l'avenir d'une part et d'une autre à la stabilité des Ivoiriens vous savez ce que vous faites vous savez qu'il y a un Dieu pour tous vous savez très bien que Alassane Dramon Ouattara n'est pas un Ivoirien je suis désolée de le dire et je mets quiconque au défi de ça vous le savez très bien que ce monsieur n'est pas là pour que notre pays puisse avancer dans une réconciliation dans l'amour dans la prospérité vraiment dans une entente vraiment entre nous frères et sœurs Ivoiriens je vous en prie et je vous exhorte à pouvoir faire le bon sens je vous en prie et je vous exhorte à pouvoir faire le discernement je vous en prie et je vous exhorte à penser à toutes les personnes morts je vous en prie et je vous exhorte à penser au peuple Ivoirien quand vous prenez vos décisions Alassane Dramon Ouattara ne doit en aucun cas être la personne que vous allez supporter à comme on le dit à mettre notre pays dans une instabilité totale à nous faire revenir et revivre encore ce que nous avons connu dans le passé il est temps pour vous de montrer à nous les Ivoiriens que votre priorité c'est le bien-être que votre priorité c'est de garder et vous rassurer que les Ivoiriens sont en sécurité et vous votre priorité pardon encore c'est de vous rassurer que la Côte d'Ivoire peut vraiment avancer sans un gouvernement de moribond sans un dictateur sans un comme on a un marmailleur sans que nous ayons même le sang d'un Ivoirien qui puisse couler voilà donc c'était mon message d'aujourd'hui et vraiment je vous demande de vraiment 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 faire beaucoup attention et je demande aussi à comme je l'ai dit à tous ceux qui sont autour du président Henri Conan Bédier de prêter beaucoup attention à notre papa Henri Conan Bédier parce que sa vie est en danger en ce moment donc sur ce merci 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 à tous ceux qui sont nous sommes à presque toujours 4800 personnes connectées mais merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi vigilance 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 en ce moment surtout au niveau des opposants vigilance dans tous vos gestes vigilance dans tous vos déplacements parce que vous allez remarquer que à partir vous pouvez faire capture de cran et noter à partir de maintenant vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup 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 de personnes qui vont disparaître vous allez entendre qu'il y a telle ou telle personne qui a été empoisonnée en ce moment c'est la course à vouloir détruire tous les opposants pour pouvoir se maintenir donc vigilance à tous nos opposants et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun toutes les personnes aujourd'hui qui osent leur voix toutes les personnes qui veulent emmener un changement dans notre pays toutes les personnes qui voient que nous sommes vraiment sur un régime dictatorial un régime qui ne nous avance pas nous sommes sur un statu quo un régime qui ne fait que promouvoir la haine dans notre pays nous voulons une réconciliation et une vraie une vraie une vraie réconciliation dans notre pays donc vigilance à tous et vraiment je vais ressortir comme il se doit si j'ai encore des cassements de papos à faire ou si j'ai des nouvelles ou encore si j'ai des sons comme on le dit dans notre jargon voilà je vais ressortir vous faire part de ça mais faites beaucoup beaucoup attention et on va toujours ce roman adhérez-vous toujours au GPS parce que c'est l'unique manière et voie pour nous de pouvoir acquérir tous les changements dont nous avons besoin donc pour récapituler quelque part mon message était concernant les comzones qui ont été convoquées voilà par Alassane Draman Ouattara à venir prêter allégeance avant qu'il se décide officiellement de pouvoir dire aux Ivoiriens qu'il est encore candidat sur ce je vous claque plein de bisous cocaïniques restons serrants et on va sur le moment peace and love et on va pour le moment et on va sur le moment